Et salut à tous, c'est Recola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Legend of Grimrock, qui est un bon jeu old school comme il se doit, avec des bases de RPG et surtout de jeux de rôle. Alors pour vous situer un petit peu l'histoire, vous êtes 4 prisonniers qui se retrouvent jetés dans un espèce de trou, et il se trouve qu'en fait c'est un espèce de gros donjon, bien dans un triple labyrinthe quoi. Et votre rôle ça va être de vous sortir de cette histoire, et c'est pas facile parce qu'il va y avoir des énigmes, des monstres à combattre, et tout ça avec les personnages que vous allez créer. Donc là c'est ce que je suis en train de vous montrer, je suis en train de personnaliser mes 4 personnages, donc par exemple Recola, qui va être un guerrier humain, donc avec tous les skills qu'il se doit, les compétences, savoir plus de force, plus d'agilité, ce genre de choses. Là, Andelis, qui va être justement une rogue, donc la rodeuse du groupe, qui va peut-être utiliser soit l'arc, soit les dagues, donc ce genre de choses là. Donc voilà, forcément plus de dextérité, plus de vitalité, donc pareil, les skills qui vont avec, pour ajouter plus d'agilité, de dextérité. Donc voilà, on crée nos personnages vraiment en fonction de ce qu'on va avoir besoin, de ce qu'on a envie de jouer. Donc voilà, déjà la personnalisation est vraiment très très sympa, on est vraiment à fond dedans. En plus, c'est bien parce qu'on peut choisir vraiment la petite photo qui va avec, donc ça met un peu plus d'entraînement dans le délire. Alors on va faire aussi Chaos, donc qui va être un guerrier minotaure, au passage je lui fais coucou quand il verra la vidéo. Donc on va en faire le gros barbare de base, avec la grosse voix comme ça. Bon, les personnages ne parlent pas dans le jeu A, mais bon après, c'est juste pour le délire. Mais donc voilà, on va le mettre avec la masse, on va choisir des traits, genre agressifs, avec plus de force et tout. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de jouer, de ce qu'on a besoin. Donc là on va créer, je crois, Banane, j'ai marqué, non ? Donc voilà, ça c'est pour Adriel, le dernier troll de la taverne du troll. Et alors par contre, j'ai mis un petit moment à choisir ce que je voulais en faire, quoi. Mais bon, après j'ai trouvé et hop, on est parti. Donc techniquement, voilà, déjà le plus gros du jeu se base sur ça. Si vous choisissez bien vos personnages, bien vos skills et bien vos traits, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour le reste de l'aventure. Sachant que ça va crescendo, fast-hosh, à vraiment quand même difficile. Que ça soit au niveau des énigmes, ou au niveau surtout des créatures que vous allez rencontrer, ça va vraiment monter en puissance au fur et à mesure. Moi le jeu, je ne l'ai pas encore terminé, mais il y a du gros. Je vous laisse écouter et regarder surtout la petite introduction. Musique de générique Donc nous voilà lancés dans l'aventure. Alors, il me semble que je vais en profiter, donc justement pour aller dans les options et changer justement ma configuration au niveau des touches, parce que ce n'était pas très clair pour moi. Donc je vais vite en profiter pour le faire, voilà. Et normalement ça devrait être très correct. Donc là on arrive devant une grille, et là on se demande ce qu'il faut faire. Alors là on a des inscriptions, ils nous disent qu'en clair, il va falloir tout simplement récupérer la torche qui se trouve derrière nous, pour pouvoir ouvrir la grille. Voilà, donc c'est tout simplement ce genre de système là. Alors là je suis encore en train de refaire ma configuration au niveau des touches pour que ça soit vraiment parfait. Moi je suis comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je suis obligé de tout modifier, sinon je ne peux pas avancer. Donc voilà, normalement là c'est bon, et on est parti. Donc déjà, moi ce qui m'a vraiment branché, c'est déjà graphiquement. Il y a une ambiance de malade. Bon on n'a pas le droit de la musique de tous les côtés, des effets spectaculaires, mais il y a une ambiance, il y a quelque chose, et on se sent vraiment dedans. Voilà. Alors, le but du jeu ça va être de récupérer des armes, de l'équipement, et de faire donc évoluer nos personnages pour qu'ils soient de plus en plus puissants au fur et à mesure. Donc voilà, là je suis en train d'équiper mes personnages, et ça c'est vraiment très 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 important pour le reste de l'aventure. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, j'ai pu changer de place mes personnages. Sachant que les deux personnages qui sont en haut à droite, enfin en bas mais en haut à droite, c'est les deux personnages qui sont devant dans le couloir. Les deux personnages qui sont derrière, c'est ceux qui sont en retrait à l'arrière. Donc c'est à dire que quand les deux personnages à l'avant auront attaqué ou ont relancé des coups, je pourrais faire par exemple passer ma rodeuse devant pour donner un coup et après reculer. Ou alors tout simplement, je peux laisser le mage à l'arrière, donc en bas à droite, je peux le laisser à l'arrière pour qu'il envoie ses sorts et qu'il ne se fasse pas toucher. Mais par contre, ça sera le Minotaur qui est devant qui se fera toucher et qui se prendra les dégâts. Donc il faut jouer un peu sur tout ça et prendre vraiment conscience de ce délire là. C'est vraiment très très important pour l'aventure. Sachant que, je vais rester un petit peu sur le mage, il a les deux mains libres et c'est super important parce que, je vous le montrerai après, je vous le ferai remarquer, on va pouvoir avoir une petite fenêtre avec plusieurs runes magiques et en fonction des runes qu'on choisit, de l'association des runes, on va créer un nouveau sort. Donc ça, c'est très 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 sympathique. Voilà. Alors là, pareil, pour ouvrir la porte, il va falloir trouver le levier caché. Donc là, le bouton, tac, qui nous a ouvert la porte. Donc voilà, il y a plein de petits pièges, de trucs comme ça, qui sont vraiment juste énormes et bien dans le délire, donjons secrets et tout. Donc voilà, moi j'apprécie énormément cet univers. En plus, le jeu commence vraiment à coûter pas très cher. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc ça, c'est la première créature qu'on rencontre. Donc là, comme je vous montre, hop, on attaque, je rate, je rattaque, j'envoie la roque devant et j'attaque. Voilà. Il faut comprendre ce système là et jouer avec tout ça. Et du coup, ça devient vachement technique et on se prête au jeu. Alors ça aussi, je viens de récupérer de la nourriture pour pouvoir faire bouffer mes personnages. C'est super intéressant. Donc après, sincèrement, quand il n'y a plus de nourriture, je ne sais pas si on perd des PV ou je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne suis jamais arrivé à ce point là. Mais voilà, j'aime bien déjà le système de nourriture. C'est très sympa. Pareil aussi, alors je vais vous le montrer un peu plus tard. Mais quand on perd des PV, on peut dormir. Et parfois, quand on dort plusieurs fois dans le jeu, nos quatre personnages font des rêves, mais simultanés en fait. Et c'est super sympa. Ça met vraiment dans l'ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Parce que d'un côté, ça donne une dimension un peu plus magique, plus bizarre justement à ce donjon. savoir pourquoi justement les quatre personnages font le même rêve. Donc c'est assez spécial. Là, je ne sais pas si vous avez vu, je lui ai envoyé aussi le caillou dans la tête. C'est ce genre de choses qu'on peut faire aussi. On peut envoyer des dagues. Donc après, je ne sais pas du tout le type d'armes qu'on peut avoir. Sûrement peut-être des épées, des arcs. Après, ça reste à voir. Alors, je ne préfère pas non plus dire des bêtises. Mais voilà, je pense. Donc voilà, il faut quand même assurer. Il faut avoir le coup. Donc là, on va continuer à battre les créatures au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi, j'ai des lampes torches. Ça, c'est... Des lampes torches, moi, des torches. Donc des torches, c'est pas mal. Parce que justement, quand il n'y a plus de lumière dans un couloir, ça nous aide vraiment, quoi. Il suffit qu'un personnage ait une lampes torches sur lui. Une torche, je ne vais pas y arriver. Bah, ça aide beaucoup. Alors voilà, là, c'est très sympa ce piège. Il va falloir j'envoie le caillou pour qu'il tombe sur la trappe et pouvoir passer. Donc là, je l'ai fait exprès. J'ai récupéré le caillou. Et je vais me laisser tomber. Voilà, j'ai pris des dégâts. Et je vais vous montrer en clair comment ça fait quand on dort. Donc voilà, là, on dort. Et comme je vous dis, ça nous restaure l'énergie. Et parfois, justement, les 4 personnages font un rêve en simultané. Donc ça, c'est très sympa. Donc là, voilà, je reviens au début de la petite énigme. Donc voilà, vraiment le plus gros du jeu se base sur ça entièrement. Il n'y a pas vraiment à chipoter plus que ça. Voilà, Legend of Grimrock, c'est ça, c'est ce que vous venez de voir. Des ennemis, des squelettes, des petits pièges, des petites énigmes. Voilà, moi, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Je trouve ça comment ça fait. Allez. Sous-titrage ST' 501